Coucou les filles, aujourd'hui je viens faire une vidéo DIY, donc do it yourself, c'est à dire de la customisation de vêtements. Donc je fais une référence à mes mentions quand je dis vidéo couture, ce n'est pas de la couture à proprement dit, c'est tout simplement de la customisation de vêtements, tout simplement pour se resservir de vêtements que l'on a déjà et qu'on ne porte plus. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de crop top encore, je n'ai pas assez de couleurs et j'ai énormément de hauts dans les mêmes formes mais que je ne porte plus du tout. Donc les couleurs sont intéressantes mais les formes ne le sont plus, donc il suffit juste de leur trouver une seconde vie. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec deux hauts, donc un gris anthracite comme ceci, qui est assez long, assez ample, unis, simple, basique, acheté chez Zara. Voilà, il n'y a pas plus simple mais j'aime beaucoup la couleur, mais il y a trop long, je le veux vraiment de gris et de bordeaux, donc il me faut absolument un crop top gris anthracite. Donc il y aura celui-ci et il y aura également celui-ci, acheté chez Bershka, voilà, donc basique aussi, unis, toujours dans le même esprit. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce genre de hauts en guise de t-shirt comme ça, donc matière très souple ou en pull et je ne les porte plus du tout. Il va falloir en faire quelque chose, c'est pour ça que je vous propose ce genre de petite vidéo malgré que ce soit un petit peu du déjà vu puisque j'ai déjà proposé une vidéo dans le même esprit. Mais bon, peu importe, je partage tout simplement avec vous mes petits travaux. Donc voilà, c'est parti, je vais les essayer pour vous donner une petite idée de ce qu'est le rendu. Et voilà, je reviens tout de suite. Donc voici ce que donne le haut violet, là, porté. Donc voilà, à l'époque, porté assez long, plutôt ample en haut et plutôt resserré en bas. Mais voilà, il ne me plaît plus du tout et je veux absolument qu'il soit vachement plus court. Donc l'idée, c'est tout simplement de... De lui donner cette forme. Voilà, donc là, je l'ai fait en 30 secondes, bien sûr, j'ai rabattu le tout et du coup, c'est vrai que vu qu'il est un petit peu plus étroit au niveau du bas, finalement, ça tient. Voilà, j'ai le choix aussi de le laisser comme ça, bien sûr. Mais bon, je pense que non, je vais plutôt le couper celui-ci. Et voilà ce que donne le gris porté. Donc voilà la hauteur du haut. Et je ne pense plus du tout le porté ainsi. Donc on va le raccourcir environ par ici, ceci. Pareil que la dernière fois. Je vais poser mon haut à plat, vraiment à plat, proprement, sans pli, sans rien. Je vais poser un haut de la longueur souhaitée par-dessus, c'est-à-dire que je vais mettre les épaules sur les épaules du haut gris et tout simplement couper à la hauteur exacte du haut. Donc ici, j'ai posé mon haut par-dessus. Alors bon, ça ne correspond pas tout à fait au niveau des manches et tout, machin. Ce n'est pas très grave puisque de toute façon, les deux hauts n'ont pas du tout la même forme. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais simplement la longueur. Donc, à savoir, soit vous coupez ici exactement. Et du coup, il faut se dire que si vous coupez là, il n'y aura pas de marge pour pouvoir faire un ourlet. C'est-à-dire que vous serez obligé de laisser la découpe telle qu'elle, sans ourlet. Par contre, si vous souhaitez un ourlet sur le futur crop top, vous prenez tout simplement une marge de 2 cm environ et vous coupez ici et pas ici. Voilà, donc moi, je sais que ce genre de tissu, ça ne s'effiloche pas et je n'ai pas envie de me prendre la tête à me faire un ourlet, bien que ce soit assez rapide avec une machine à coudre. Mais là, franchement, j'ai la flemme, donc je vais le couper tout simplement à ras. Donc ici, je prends mes ciseaux de couture et je découpe. Et voilà, donc là, j'ai fini de découper, voilà ce que ça donne. Donc, de même, je vous montre la finition de la découpe. Donc voilà, c'est coupé net, droit, il n'y aura pas de ourlet, ça ne va pas bouger ni en machine, ni quoi que ce soit. C'est une matière qui ne s'effiloche pas. Donc, je pense le laisser tout simplement comme ça et voilà, je suis assez contente du résultat. Et voilà, donc c'est toujours le même principe sur le même style de haut. Il suffit juste de les raccourcir. Je vous filme la suite sur l'autre haut et je vous montre ce que ça donne. Donc là, je vais vous montrer comment je procède pour la découpe du haut violet. Je vous montre. Voilà. Donc, mon haut violet est là. Le gris est là. Donc ça, c'est celui que je viens de découper. La longueur est parfaite. Donc, je vais me fier à cette longueur pour couper. Donc, la découpe est violet. Terminé. Je vous montre ce que ça donne portée. Et voilà le résultat de mon haut coupé. Donc, avec la petite découpe qui ne bougera pas. Voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de trouver des nouveaux vêtements à découper. Et puis, je reviens très vite. Donc, aujourd'hui, je vais travailler ce pull. Il est assez long, assez ample. Je l'avais acheté à Forever 21. Je ne l'ai jamais porté. Ce qui m'a plu, c'est le côté nude. Donc, c'est exactement la couleur de marque. Donc, le même procédé qu'avec les petits t-shirts d'avant. La seule chose qui va être différente, c'est donc la matière. Puisque c'est un pull donc beaucoup plus épais. C'est une espèce de lénage un petit peu stretch. Et du coup, là, je ne vais pas pouvoir faire une découpe nette sans que la matière s'effiloche. Donc, je vais le couper et je vais en faire un. Donc, voici mon plan de travail, on va dire. J'ai donc posé mon pull à plat sur mon lit. J'ai mis mon t-shirt test par-dessus, pareil, à plat. Je vais tout simplement couper. Je vais tout simplement couper à 2 cm pour avoir la marge. La marge pour faire mon ourlet. Voilà. Donc, quand on pose nos tissus comme ça, le principal, c'est vraiment que les épaules soient à la même hauteur. Le col, on s'en fiche puisque les cols sont différents de toute façon. Mais vraiment la hauteur de l'épaule, que ce soit exactement à la même hauteur, en fait. Voilà. Et j'aurai la bonne longueur. À savoir que je vais procéder de la même façon avec mes 4 autres pulls. Donc, c'est parti. Je vais découper et faire mes ourlet. Je vous montre le pull découpé. Voilà. Et au niveau de la finition, voilà ce que ça peut donner. Donc, il y a des petites bouloches qui s'en vont. Le bord du tissu a tendance à rouler. Et puis, au fur et à mesure de le porter et de le laver, il va tout simplement s'effilocher. Donc, il est impératif de faire un ourlet sur ce genre de matière. Donc, c'est pourquoi on laisse une marge de environ 2 cm à peu près. Si je procède à la découpe de mon pull rose. Donc, j'ai posé mon pull, mon exemple si vous voulez. Donc, mon pull beige que je viens juste de découper sur le pull rose. Donc, là, j'ai ma marge de 2 cm pour faire mon ourlet. Donc, là, je vais vraiment couper à ras bord. Et j'aurai aussi ma marge de 2 cm pour faire mon ourlet sur ce pull-ci. Donc, je reviens pour vous montrer ce que ça donne une fois la couture terminée. Donc, voici mon pull noir qui se présente comme ça avec une petite capuche. Donc, il est bien découpé. Il n'est ni trop court ni trop long. Enfin, en tout cas, pour ma taille, c'est exactement la dimension, la hauteur que je souhaitais. Et je vous montre au niveau de la finition. J'ai donc fait mon ourlet comme ceci, donc tout autour. Par contre, je ne l'ai pas rabattu deux fois. Je ne l'ai rabattu qu'une seule fois parce que j'ai coupé un centimètre trop court. Et il me manquait donc ce centimètre pour doubler mon ourlet. Mais enfin, peu importe. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et voici ce que ça donne à l'extérieur. Donc, l'ourlet est propre. Nickel. Je ne l'ai pas repassé idéalement. Il faudrait le repasser pour qu'il soit bien marqué et que ce soit un petit peu plus propre. Mais bon, moi personnellement, je m'en fiche. Et voilà mon nouveau pull que je vais pouvoir porter beaucoup plus facilement. Voici le petit pull bleu qui était beaucoup plus long. Je l'ai également découpé. Voilà ce qu'il donne. Et du coup, au niveau de la finition, donc ici c'est pareil. Je n'ai pas doublé mon ourlet. Mais j'ai quand même fait ma couture tout le long. C'est largement suffisant. Bon, pour le coup, je n'avais pas de fil bleu. Donc, j'ai fait avec du fil noir, tout simplement. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir que ce n'est pas la même couleur. Moi, perso, je m'en fiche aussi. Et voilà mon nouveau pull. Donc ici, voici le pull violet. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, il est un petit peu rigide au niveau du tombé du tissu. C'est parce que je ne l'ai pas repassé. Il n'a pas encore pris tout à fait sa forme définitive. Du coup, bon, il est un petit peu rigide. Mais enfin, peu importe. Voilà ce que ça donne. Je vous montre derrière. Donc ici, je porte le pull beige que j'ai dévoilé. C'est ce que ça donne. Donc, il est encore, je trouve, un chouïa trop long. Pourquoi ? Parce que sur celui-ci, je n'ai pas pu faire l'ourlet. Je n'ai pas pu le faire tout simplement parce que je n'avais pas le fil à dévoiler. Voici le dernier pull. Donc, c'est le fuchsia. Et comme le beige, je n'ai pas pu faire mon ourlet parce que je n'avais pas le fil de la même couleur. Voilà le rendu de mes nouveaux pulls. Donc, voilà les filles. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. J'ai encore plein, plein, plein de fringues et plein, plein, plein d'idées. Donc, il n'y a pas de soucis. Vos propositions seront les bienvenues. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada